Bonjour les sagittaires et bienvenue dans notre guidance sentimentale pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Ce tirage vient compléter votre tirage général de juillet qui est aussi disponible sur ma chaîne. Je vous invite à le voir si ce n'est pas déjà fait pour avoir un ensemble sur vraiment le mois de juillet dans son intégralité. Ici on va se consacrer à votre vie affective et sentimentale. Alors j'ai utilisé l'oracle destiné des flammes jumelles et on ira utiliser aussi une carte de la citadelle puis un petit jeu le normand pour essayer de compléter les infos. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui n'est pas votre tirage. C'est ici une tendance pour un signe astrologique seulement. Donc il y a des messages qui pourraient résonner vraiment fortement pour vous mais c'est possible que quelque chose ne vous parle pas. C'est tout à fait normal. Si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, en revanche c'est possible puisque je propose des guidances privées. Donc pour cela il faut passer par mon site spirale-guidances.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi six formules différentes avec donc des tarifs allant de 15 à 135 euros. Tout est expliqué sur le site. Je vous laisse y jeter un oeil. N'oubliez pas aussi que je suis sur TikTok et que là-bas j'ai proposé toutes les semaines des tirages express en deux minutes seulement pour tous les signes astrologiques. Ça vous permet de compléter les tirages mensuels de YouTube et d'avoir plus souvent des petits tirages comme ça à aller consulter. N'hésitez pas donc à vous abonner. Voilà les amis, on va découvrir tout de suite vos cartes et on en discute tout de suite après. Alors vous avez le pardon à accorder, les schémas répétitifs et bonheur et plaisir. C'est vraiment intéressant et ça laisse présager quand même une issue favorable pour vous. Alors on commence avec le pardon à accorder. Donc ici vous avez compris, le message est très clair donc je ne vais pas épiloguer dessus mais en gros vous allez connaître une situation où vous allez devoir peut-être vous remettre en question par rapport au jugement que vous avez sur une personne en particulier. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pas forcément, j'ai envie de dire que c'est pas forcément au sein du couple, d'accord ? Vous pouvez très bien pardonner à un ou une amie qui peut-être vous a jugé dans votre relation amoureuse ou ce genre de choses-là. Ça peut être quelqu'un qui vous a potentiellement trahi dans le passé ou qui a agi de manière un peu sans réfléchir et ça a une conséquence négative dans votre vie mais vous réalisez que c'est pas forcément de sa faute, que la personne n'avait pas forcément le choix. Il y a plein de cas différents, c'est pas le pardon forcément dans le couple même si bien sûr ça peut l'être aussi. En tout cas vous êtes plutôt dans une sorte de bienveillance, d'altruisme et de vous arriver à vous mettre à la place des autres. Et ça, ça va vous aider à accorder le pardon à une personne en particulier. Il est possible que quelqu'un ait agi effectivement par impulsivité et vous allez le réaliser, vous allez vous mettre à sa place et peut-être que vous allez vous dire que oui peut-être que moi dans la même situation j'aurais fait la même chose finalement. Donc c'est pas si grave que ça, je veux peut-être passer à l'éponge et voilà. On a l'idée que c'est quelque chose qui vous a affecté quand même parce que c'est vous qui allez accorder un pardon. Donc c'est quelque chose que ça vous a touché quand même. Et peut-être que vous avez fait la tête à cette personne pendant un certain temps ou peut-être que vous lui en avez voulu, vous l'avez exprimé cette déconvenue que ça provoquait chez vous, etc. Dans tous les cas, on a une ouverture au dialogue ici entre deux personnes, donc vous et quelqu'un d'autre. Ça peut d'ailleurs aussi être un accord de pardon à distance, ce n'est pas forcément du face à face mais en tout cas ça peut être aussi un appel téléphonique ou un message. On nous dit bien sûr que le pardon ça signifie pas forcément oublier ou minimiser ce qui s'est passé mais plutôt reconnaître la douleur et la blessure que vous avez subie et en fait choisir de ne pas la laisser vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Donc c'est pas j'oublie, c'est plutôt, d'ailleurs c'est ce qu'on dit très souvent, je n'oublie jamais mais je peux pardonner, je peux pardonner sans problème. Donc voilà, ça c'est une espèce de grandeur d'esprit, vous allez faire preuve effectivement de, je pense, de grande sagesse par rapport à ça et du coup aussi de maturité. Donc bravo à vous et encore une fois vous l'adaptez à votre situation, il y a mille et une situations qui sont applicables dans ce contexte-là. Ensuite vous avez les schémas, hop pardon, les schémas répétitifs. Donc ici on voit une personne qui est dans un labyrinthe très complexe et qui entrevoit quand même la sortie mais on a l'impression que ça va prendre encore du temps pour y arriver. Donc cette carte-là, c'est comme un cercle vicieux en fait. On nous dit que vous allez peut-être prendre conscience que votre façon de fonctionner dans votre vie sentimentale a tendance à répéter les mêmes opérations, les mêmes schémas, les mêmes situations en fait. Vous allez peut-être prendre conscience que c'est vous, c'est votre façon de fonctionner qui attire ces situations et en tout cas vous allez prendre conscience que pour sortir de ce labyrinthe, ça va demander beaucoup de réflexion et d'introspection. Mais je pense que vous êtes vraiment sur ce chemin-là, au mois de juillet, les sagittaires. Ça veut dire que d'ailleurs sur la carte on voit bien que le chemin est tout droit vers la sortie, comme si en fait le labyrinthe se déformait devant vous pour finalement n'être juste qu'un chemin tout droit. Donc on sent que vous êtes sur la voie de la sortie quand même. Mais il faut d'abord prendre conscience que l'on est dans ce cercle vicieux, dans ce labyrinthe. D'accord ? Alors pour moi il y a une espèce d'évolution qui est sur le plan spirituel ou une grande sagesse qui va vous habiter les sagittaires. Pourquoi ? Parce qu'avec ces deux cartes-là on a l'impression que vous grandissez, mais littéralement. Le pardon c'est pas facile à accorder. C'est vraiment pas simple de prendre sur soi, de dire à la personne que sincèrement il nous a blessés ou elle nous a blessés, mais on accepte de le pardonner. Il faut vraiment mettre l'ego de côté et il faut faire preuve d'une grande sagesse. Ici, schéma répétitif c'est pareil, c'est comprendre, c'est votre relation avec vous-même. C'est comprendre pourquoi il y a des schémas qui se répètent dans votre vie et peut-être prendre conscience que c'est vous qui en êtes la cause. C'est-à-dire accepter de se remettre en question et de se dire effectivement là c'est peut-être ma façon, ma vision des choses, mes choix personnels qui font que j'attire à moi les mêmes personnes ou que à chaque fois que je suis en couple ça se termine toujours de la même manière ou que c'est jamais durable ou que je vis toujours les mêmes situations problématiques. C'est peut-être vous le point en commun entre toutes ces situations et le fait d'en prendre conscience c'est que vous allez entamer un travail sur vous et donc ça peut avoir des conséquences positives. A partir du moment où vous sortez de ce labyrinthe, vous allez voir que la lumière va revenir. Et d'ailleurs vous avez ensuite la carte bonheur et plaisir. Donc je vous laisse l'admirer, elle est quand même très belle. Là vous aurez compris qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus lubideux. On pourrait imaginer que c'est ce qui brillait au fond du labyrinthe, au bout du chemin. Ce ciel, voilà, lumineux avec un espèce de... C'est un tournesol, c'est ça ? Ouais, enfin une espèce de planète tournesol. Enfin bref, c'est une illustration abstraite. Mais voilà, on y voit quand même un couple qui a l'air heureux ensemble et qui sont quand même dans la lumière avec plein de symboles vraiment, voilà, comme les tournesols, symboles de soleil, de lumière, de bien-être, etc. Ok ? Donc on est vraiment sur quelque chose de lumineux ici. Et je pense que vraiment cette évolution spirituelle ou personnelle que vous allez connaître au mois de juillet va vous amener à cet état de bonheur. Je pense qu'il pourrait se passer quelque chose comme une prise de conscience ou bien une... Je sais pas... Peut-être que c'est au cours d'une discussion avec quelqu'un que vous pourriez réaliser à quel point, c'est vrai, vous ne vous êtes pas vraiment remis en question dernièrement et que vous avez peut-être votre part de responsabilité dans le fait qu'une situation ne fonctionne pas aujourd'hui ou dans un problème rencontré récemment. En tout cas, quelle que soit la situation que vous allez vivre, je pense que pour résumer très rapidement, c'est vraiment évolution spirituelle. Vous allez comprendre quelque chose important qui vous concerne vous et vous allez modifier vos schémas habituels de faire des actions, de faire les choses pour arriver à un état de bonheur et de plaisir. Et puis, avec cette carte-là, on nous dit aussi que vous allez réaliser... Vous allez vous contenter, en fait, des petits bonheurs du quotidien. Voilà, que le bonheur peut se trouver dans les petites choses, même banales, en fait, qui arrivent tous les jours. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de grandes attentes. Vous allez réussir à vous contenter des petites choses pour vous faire plaisir. Vous allez, en fait, considérer que l'abondance dans la vie... Et d'ailleurs, c'est très bien de penser comme ça. L'abondance dans la vie, c'est pas forcément une question de quantité de quelque chose. C'est pas beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup de succès. C'est pas ça, l'abondance. Effectivement, c'est abondant quand il y a de la quantité. Mais l'abondance, c'est se sentir... Se contenter de peu et se sentir suffisant avec ce que l'on a déjà aujourd'hui. En ce sens, on peut se sentir dans l'abondance. C'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de plus pour être heureux. Vous comprenez l'alliance. Et je pense que vous allez petit à petit aller vers cette prise de conscience-là, les Sagittaires. Donc, c'est vraiment très beau. On va aller voir maintenant avec un jeu le normand. Je vais tirer juste deux cartes de plus pour avoir un petit message supplémentaire sur ce beau tirage. Alors, Sagittaires, juillet 2024, s'il vous plaît. Nous avons les poissons, ok. Et l'oncre, ouais, ok. Bah écoutez, c'est vraiment super. Les poissons, c'est une carte de communication. Donc, voilà, on va se parler franchement, en fait. On va pas mettre de filtre. On va dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les a ressenties. On va inciter aussi l'autre à se confier à nous de manière honnête. Et ça va donner lieu à une relation de confiance. On est là vraiment pour se dire les choses. Et quand on se dit les choses avec le cœur, dans la vérité, bah on est forcément face au réel. Donc, on va pas prendre des décisions qui sont à côté de la plaque. Parce qu'on est face à une situation qui est vraiment la vérité. Donc, vos choix, suite à cette vérité-là, vont être en accord avec celle-ci. Et là, je pense que c'est en lien avec la carte du pardon à accorder. Vous allez avoir une discussion très intense. Enfin, pas forcément intense, mais très intéressante, je voulais dire, avec quelqu'un qui peut donner lieu à, voilà, s'expliquer les choses, donner des explications, voilà, s'expliquer sur des actions, des gestes, ou tout simplement, expliquer de manière très honnête à quel point quelque chose vous a blessé et à quel point, aujourd'hui, vous êtes quand même déterminé à accorder votre pardon à cette personne. D'accord ? Mais je vous le répète, c'est pas forcément au sein du couple. Ça peut être un ami, ça peut être de la famille, voilà, parce qu'un tirage sentimental, c'est pas que la relation de couple, c'est aussi l'amour inconditionnel que l'on a pour tout le monde, les gens qu'on adore dans notre vie, tout simplement. Et la carte de l'encre, j'en ai pas parlé, c'est une carte d'équilibre, d'harmonie, hein, c'est quelque chose, cette discussion-là, à cœur ouvert, va vous permettre de rééquilibrer les énergies et, en fait, d'être complètement apaisé. Vous allez pouvoir même vous ancrer pour repartir encore plus loin dans votre relation amoureuse si vous êtes en couple, parce que l'encre, voilà, on va la poser, c'est-à-dire qu'on va s'ancrer quelque part et donc on a cette idée de durée, de durabilité. Ok ? Il y a quelque chose de très fort et de très intense à vivre avec quelqu'un, si vous êtes en couple, en tout cas. Et c'est vrai que dans un... dans une relation de couple, quand on pardonne, c'est quand même un geste fort dans le sens où la personne qui se fait pardonner va réaliser à quel point elle a de la chance de vous avoir. D'accord ? Parce qu'il y a des couples qui sont incapables, hein, de pardonner. Alors ça dépend, bien sûr, ce qui a été dit, ce qui a été fait. Bien évidemment, je peux pas parler pour tout le monde, mais il y a des gens, ils préfèrent... Ils ont jamais tort et donc tout de suite, ça part en colère, en dispute, parce qu'on arrive pas à communiquer proprement et qu'on a un égo énorme. Et par conséquent, accorder le pardon, ça fait pas partie des choses que l'on fait d'habitude. Mais là, il y a une forme de sagesse qui se dessine au mois de juillet pour vous, les sagitaires. Et cette sagesse que vous allez accorder va vous faire vibrer une très belle énergie. Et cette énergie-là va être ressentie par l'autre personne qui va vous voir comme quelqu'un d'extraordinaire, enfin, quelqu'un qui a été blessé par quelque chose que cette personne a faite ou dite. Et malgré tout, vous lui accordez son pardon. Donc vous imaginez aussi que vous allez littéralement briller aux yeux de cette personne. Ça peut vraiment arranger pas mal de choses, en tout cas. Mais après, le pardon, petite parenthèse, il faut vraiment le ressentir. Il faut que ça soit une démarche sincère de votre part. Ne vous forcez pas à pardonner quelqu'un juste par la parole alors que vous ne pensez pas du tout parce que je vous ai dit que dans le tirage, ça allait être bénéfique pour vous de pardonner. Il ne faut pas se forcer. c'est quelque chose que vous devez ressentir très sincèrement. Voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on force un peu le destin. Je veux dire, ça reste une guidance, ça reste donc une tendance qui peut se concrétiser à condition de ressentir vraiment ce dont je vous parle. OK ? Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. On va terminer quand même avec une carte de conclusion avec la citadelle. une petite phrase à méditer peut-être pour votre signe ce mois-ci. Alors, vous avez eu la carte du marchand qui nous parle d'estime de soi et d'échange. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez beaucoup à offrir aux autres et à vous-même. Parfois, il est essentiel de connaître avec précision la limite de ses stocks. Si vous avez l'impression d'être berné, augmentez vos prix. Vos biens figuratifs seraient peut-être plus appréciés ailleurs. Alors, là évidemment, c'est une carte qu'il ne faut pas prendre au premier degré. On n'est pas sur le fait de fixer des prix pour de la marchandise, mais plutôt de ne pas vous sous-estimer au niveau de la valeur que vous avez en tant que personne. D'accord ? Donc là, c'est un petit message complémentaire qui ne vient pas forcément faire le lien avec le tirage précédent. Quoique si, peut-être par rapport au pardon, peut-être qu'effectivement en accordant votre pardon, vous faites comprendre à l'autre que vous avez de la valeur. Vous êtes quelqu'un qui peut lui pardonner ses erreurs. Pas forcément toujours, mais là, vous faites le geste. Ok ? Ça peut, comme je vous le disais, ça peut augmenter votre aura, votre énergie positive, vos yeux de cette personne et en gros, augmenter également la valeur que vous aurez à ses yeux. Pour moi, c'est un petit peu ça. Et si vous faites face à quelqu'un, au contraire, qui ne se rend pas compte de la valeur de votre personne, malgré vos efforts, si vous êtes dans une relation, par exemple, où vous faites beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne et que la personne ne voit pas ou ne vous remercie pas pour votre implication dans le couple, c'est peut-être le moment de se poser la question est-ce que cette personne sait ma valeur ? Est-ce qu'elle se rend compte que je pourrais tout à fait partir du jour au lendemain, même peut-être à contre-coeur, mais voilà, et du coup me perdre. Il y a un petit peu, peut-être une discussion à avoir ici, donc toujours dans la sincérité, une discussion sur quelque chose qui pourrait vous déranger par rapport au fait que vous n'êtes pas suffisamment mis en valeur par votre partenaire. Ok ? Homme ou femme, ça s'applique à tout le monde. Donc voilà, je vous laisse réfléchir avec ça, mais en tout cas, ne vous sous-estimez pas les Sagittaires, il y a une possibilité de faire preuve de grandeur d'âme ici pour vous. Voilà, donc je vous encourage bien évidemment à le faire si vous le ressentez. Je vous affiche ici les simples petites actions dont j'ai besoin de votre part pour continuer cette chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le feront, je me répète, mais c'est vraiment essentiel pour une chaîne YouTube d'avoir votre soutien et votre participation. Vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'informations et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Allez, je vous souhaite à tous un beau mois de juillet et un très bel été. Ciao ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt ! ... ...